Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. African 24 Carole, bonsoir. Je vais reprendre tes inquiétudes. Bonsoir à tous, chers frères et sœurs, un cœur pour le Togo, chers frères Ali, Jams. Je vous remercie pour tous ces efforts d'explication. Je pense que comme tout le monde, je ne serai pas le seul à être ravi et satisfait de tous ces éléments de réponse quant à ma question. Néanmoins, il y a un arrêt qui me met mal à l'aise sous ma gorge. Un arrêt qui me tient la gorge. Je pense que tout le monde serait en position capable de se poser ces questions à savoir. Tout ce que tu viens de déballer, de nous confirmer, puisque en grande partie nous savions, puisque ce n'est pas pour la première fois que tu nous parlais de tout ça. Tu n'as fait que confirmer ce qui était. Donc ma question est, depuis ce temps-là, n'as-tu plus pris la langue avec Kofi ? Qu'est-ce qui s'était passé ? Bien, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que votre relation s'est rompue ? Pourquoi je me pose cette question ? Je te pose cette question parce qu'il a appris un engagement vis-à-vis de son fils que j'aimerais dire toi. Et vis-à-vis aussi du président de mon casement élu. Et il a dit qu'il fera ça. Pourquoi c'est resté l'être morte et depuis tu n'as pas eu de suite ? Et que, je ne pense pas, parce que j'imagine que depuis aussi, il ne t'a pas appelé et toi, il ne sait pas si tu l'appelles et qu'il ne répond pas. Voilà. Et est-ce que c'est le cas ? Que tu n'as pas la suite du feuilleton ? J'aimerais le savoir. Parce qu'il en dépend vraiment de la vie des 8 millions de Togolais que nous sommes. Ça fait 30 ans qu'on nous tourne dans l'incapacité. On nous tourne en bourrique. Je ne peux pas préjuger M. Kofi. Mais vu qu'on a la chance de t'avoir en liaison directe avec Kofi. Et que tu as voulu partager ton engagement pour vraiment qu'on puisse voir clair dans ces élections au Togo. Il me revient du doigt de te poser ces questions si tu veux bien me les répondre. Grand merci en tout cas pour tous ces efforts. Voilà. Et cordialement. Merci. Caron, tu poses beaucoup de questions. Sinon ça devient un peu plus trop. C'est normal. Quand on ne comprend pas, il faut poser. Il faut toujours et toujours poser. Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a que des réponses saugrenues. La question n'a jamais été un truc bête. Quelle que soit la question. C'est la réponse qui crée d'habitude le souci. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire que Ce n'est pas pour la première fois que Kofi et moi, nous connaissons cette relation en dents de scie, Caron. En 2005, si tu te rappelles, Il y avait une interview qui a fait le tour du monde Et qui est restée sur le site de Sursault. Je pense à moins de quelques trois ou quatre mois, C'était plus d'un million et quelques De lecteurs De Kofi Je ne sais pas du site de Sursault Qui avaient lu l'interview Et il disait dans cette interview Qu'il va amener ceux qui ont tué Les 500 Togolais Lors de la prise du pouvoir de Fort Niasinde A la CPI C'est moi qui lui avais fait cette interview Ou accordé cette interview C'était minutieusement fait à telle enceinte que Ça a été aussi l'un des éléments déclencheurs De la foi de Kofi A rapidement rentré en politique au Togo Quand je dis ça Je ne dis pas qu'il n'était pas dans la politique Je dis Cette interview a été l'un des éléments précurseurs Parce que ça a été vraiment On vient de tuer les Togolais Aucun opposant ne dit Ne lance des mots forts Et quelqu'un qui vit en France Prend celui de dire Qui va traduire ceux qui ont tué les Togolais Devant les tribunaux compétents C'est-à-dire de la CPI Après 2010 est arrivé Caronne Je n'ai pas compris Pourquoi Kofi pouvait laisser l'opposition Lors des marches Si tu te rappelles Après que le RPT Unir ait volé Jean-Pierre Fabre L'opposition a marché pendant un an Je crois Donc ça va coïncider avec le problème de Laurent Gbagbo Je ne reviendrai pas beaucoup sur tout ça Mais je te dirai Que moi qui te parle A un moment Kofi a exigé que SOS Racisme S'occupe de moi Par exemple Pour la simple raison Que je venais de faire un article Où je disais Trêve aux ratées africaines Je ne comprenais pas pourquoi Les présidents français Ne mariaient pas nos sœurs noires Et que De l'autre côté Des tropiques On se vantait d'avoir des femmes blanches Au sommet de l'État Donc L'article a pris des tournures Où Kofi a dit Que SOS Racisme devrait Prendre ça Et puis Me faire la peau Pour te dire que Ce n'est pas la première fois Que le fils et le père se tiraillent Il fut d'un moment C'était tellement Terrible sur le cas Ivoirien Où Allé à Condor a dû intercéder Il est là Il vit Kofi l'a appelé Pour lui dire Que bon Ça ne va plus Et là Il a dit à Kofi C'est un père de famille aussi Kamus Ali Faut l'appeler C'est ton fils Vous allez traiter de ça Ce que je sais C'est que L'affaire Laurent Gbagbo Ouattara Ces pays M'a à la fin Donné raison Plus que ça Je ne dirai pas J'ai seulement Voulu donner Ces exemples là Afin que tu saches Qu'il y a toujours eu Une relation En tant que si Je ne suis pas facile Dans beaucoup de choses Kofi non plus N'est pas facile Dans beaucoup de choses Donc Sur ce plan Tu veux bien comprendre Que je ne suis pas Un enfant Qu'on dresse Comme ça À suivre Mouton Mouton Le veulent ou pas Au nom des relations Qu'il a toujours eu Avec Mes parents Quand je dis Même Mon papa C'est Limiter ça A mon papa J'ai dit Mes parents Tu sais que Dans ma famille Il y a eu Beaucoup d'intellectuels Beaucoup Donc Kofi Connit Beaucoup aussi Assez Donc Momentanement Peut-être Je me suis retiré Par frustration Je suis très frustré Parce que pour moi C'était l'occasion unique C'était l'occasion unique Pour que le père Et le fils Font une guerre D'avoir la dictature Togolaise Et le père Avaient les moyens Vraiment de secouer Le cocotier Nos relations Vont Vraiment Sauter Quand un soir J'appelle Kofi Et Il me fait comprendre Qu'Emmanuel Macron A discuter Au téléphone Avec lui Et Qu'il veut Vraiment Le remettre Sur scène Caron J'ai dit A Kofi Emmanuel Macron C'est un voyou Il est en train De mentir Combien de temps Vous allez Vous laisser Trainer Par ces Officiels français Et là J'ai compris Que nous La lutte N'était pas Là où moi Je pensais Qu'elle était Elle était d'abord Une lutte égoïste Individuelle Et cynique Et cynique Donc j'ai commencé Pas pour qu'Akbe Ne soit président Mais pour montrer Que non On avait une bonne volonté De libérer le Togo A notre manière Lui il avait Le relationnel Et n'importe Et pas n'importe Lequel A la main droite Et moi J'avais la foule De jeunesse De la main gauche Si ça n'a rien Si ça n'a servi A rien Caron Souffre que je te dise Que bon Je ne peux pas Faire C'est pas Accompagner Un monsieur Un papa Dans cette aventure Même si c'est mon papa Je ne l'aurais pas Accompagné Dans cette aventure Je suis désolé Tu vois Donc je n'ai plus Refait Un feedback Je sais où Tu veux confier Mais je n'ai pas Fait Le feedback Je pense que Sur le plan politique Aussi Ça ne me vaut même Plus la peine De travailler avec lui De discuter avec lui Du Togo Pour la simple raison Caron Qu'il y a Une finalité égoïste Et pourtant Kofi sait très bien Que déjà en 2010 Des services secrets Français Comme des officiels français L'avaient dit de faire Un tandem Avec Agbo Mekonjo Pour libérer le Togo Il ne l'avait pas Déjà en son temps Fait Ce n'est pas maintenant Il va le faire Tu vois Caron Il y a beaucoup de choses Peut-être dans les livres Tu nous liras Si Dieu nous prête vie Bonne soirée Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501